J'ai compris que j'étais en échec de sleeve quand mes problèmes de santé sont apparus et aussi le fait de racheter des nouveaux habits de grande taille. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à vous engager dans la démarche de la chirurgie bariatrique pour perdre du poids et c'est vrai que la sleeve, le bypass, ça permet vraiment de perdre beaucoup de poids, de le perdre rapidement. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas une baguette magique et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Céline. Bonjour Céline. Bonjour Anne-Gaël. Bonjour tout le monde. Céline, tu as accepté cette interview que je t'ai proposée autour du thème de l'échec de chirurgie bariatrique parce que malheureusement, c'est quelque chose que tu as vécu et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur ton parcours, sur comment ça s'est passé pour toi, comment tu t'es préparée, comment tu as vécu la chirurgie et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi et dans les années qui ont suivi. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment ça s'est passé pour toi, la préparation pour ta sleeve, à quel moment tu as été opérée, quel a été ton parcours à ce moment-là ? Alors, moi j'ai commencé à prendre du poids après ma grossesse. J'ai accouché en 2004 et ça a été assez exponentiel, la prise de poids. J'ai été opérée d'une sleeve en 2012. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment énormément de suivi. Donc, on nous demandait juste une attestation de non-contre-indication par un psy. Et puis, il y avait, je crois qu'il y avait à l'époque, un mot du pneumologue aussi, et puis du cardiologue pour dire que c'était ouvert. Donc, ça s'est fait assez vite parce qu'il n'y avait pas de suivi. Moi, j'ai juste pris mon attestation. Merci, au revoir. Et j'étais pressée. J'avais vraiment envie que cette opération se fasse très, très rapidement. Je n'en pouvais plus. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, effectivement. On met beaucoup de temps à mûrir la décision. Mais au moment où on l'apprend, maintenant, on a envie que ça se déroule et du coup, on a envie que ça s'enchaîne. C'est ça. Ça ne te paraissait pas opportun, l'implication psychologique ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est que je n'avais pas compris l'importance, en fait. On ne m'a pas expliqué. Enfin, on m'a dit, oui, il faut que tu te fasses suivre. Enfin, il nous faut juste une attestation. Voilà, point, quoi. On ne nous expliquait pas combien… Enfin, c'était vraiment un des piliers de la réussite, ce suivi-là. Oui, tu n'en avais pas conscience par toi-même non plus. Il n'y avait pas d'explication des professionnels, mais toi-même, tu n'en ressentais pas le besoin, quoi. Non. Oui. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as dû prendre rendez-vous chez le psy ? Ça a été quoi, ta première réaction ? Moi, je n'avais pas très envie. Mais bon, après, c'est parce que je n'étais pas encore… Je n'avais pas de suivi à ce moment-là. Pour moi, j'avais réglé mes problèmes, en fait. En fait, il se trouve que non, mais ça, je l'ai su après. Bon, et du coup, voilà, tu as obtenu toutes les attestations, toutes les évaluations. Ton intervention s'est bien passée ? Oui, 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 je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas eu de problème post-op, tout s'est bien passé. Et du coup, les premiers mois qui ont suivi ta sleeve, comment est-ce que tu les as vécus ? C'était fatigant, mais c'était bien, parce que j'ai perdu rapidement, en fait. Donc là, on voit vraiment la magie s'opérer, entre guillemets. On voit son corps se transformer, et puis on redevient un petit peu mobile, on recommence à faire un peu d'éducation physique aussi, d'activité plutôt physique. C'est encourageant, quoi. Et là, est-ce que tu avais un peu de suivi ? Comment c'était organisé ? Non, pas vraiment. J'ai eu un suivi endocrino, vite fait. C'était quelqu'un qui était… On ne va peut-être pas dire maltraitant, mais elle n'était pas mon endocrino à l'époque. En fait, elle m'avait dit des choses qui m'ont vexée, qui m'ont… Elle n'avait pas, je pense, la manière de s'adresser à des personnes avec cette problématique-là, de surpoids, bref. Et du coup, j'ai arrêté le suivi de moi-même avec elle, parce que ça ne me convenait pas de me faire un peu… J'avais l'impression d'être humiliée, quoi. Oui, et du coup, tu as eu très, très peu de suivi en post-opératoire. Oui. Souvent aussi, on parle de lune de miel, de période de lune de miel où tout fonctionne, tout va bien. Toi, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça ? Pendant toute la période de perte de poids, c'était… Oui, c'est vraiment ça. On est sur un petit nuage, c'est chouette. C'est chouette. On n'a plus faim, on n'a plus faim. Par contre, c'est les envies qui sont dures. On peut toujours avoir envie de manger ou de se faire plaisir, et on ne peut pas, parce que physiquement, physiologiquement, on est vite limité. Oui, la lune de miel, c'est vraiment le terme qui va bien. Et ta relation à la nourriture, pendant cette période-là, elle était comment ? Je réapprenais à avoir des plaisirs simples. En fait, par contre, je vomissais souvent, parce que j'avais du mal à réguler. Je mangeais souvent encore trop vite. Il y a des choses que je n'avais pas intégrées à ce moment-là. D'où la préparation, qui est hyper importante, puisque c'est dans cette préparation-là qu'on commence, on le met en place avant l'opération, pour être sûre que ce soit acquis. Et c'est manger dans des petites assiettes, manger hyper lentement, en pleine conscience, pour sentir la satiété. Et ça, je ne le faisais pas systématiquement. Et du coup, ça m'arrivait de vomir de temps en temps. Donc, j'avais quand même... Mais bon, je me disais que, comme la nourriture ressortait, ça ne se verrait pas... Enfin, ce n'était pas très grave. L'accompagnement de Bariatim m'a vraiment aidée là-dessus, parce que j'ai fait un séminaire, en fait, et ça a été un déclic pour moi, d'apprendre à manger, justement, très lentement, en pleine conscience, et puis tout en se faisant plaisir. Oui, le séminaire Bariatim, où on est ensemble et où on expérimente, en fait. Je vous fais expérimenter, on mange ensemble et on mange de tout. C'est ça. Et on se rend compte, en fait, que ça t'a permis de te rendre compte que tu pouvais manger de tout, mais que c'était la façon de le manger qui était très importante. Oui, tout à fait. À quel moment ça a commencé à se gâter ? Donc, tu as perdu beaucoup de poids, tu as transformé ta vie, ça t'a ouvert le champ des possibles. À quel moment est-ce que ça a commencé à se gâter ou tu as commencé à te dire, tiens, il y a un problème, je suis en train de reprendre du poids ? Quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, en fait, là, mon dos a lâché. Je fais des hernies discales. Je me suis dit, il a même fallu que je me fasse opérer. Il y a eu ça, il y a eu cet élément déclencheur, il y a eu l'hernie discale et puis le fait de se racheter des fringues plus grandes, en fait, parce que j'avais viré toutes les fringues de grande taille. Et puis, ah ben non, il faut que je retourne dessus. Ça, ça a été un peu difficile aussi. Tu ne t'en rendais pas compte ? Non, en plus, je m'habille beaucoup avec des vêtements amples, des trucs en élastique, donc je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, en fait. Rien ne t'a alerté, en fait ? Non, pas trop, parce que je n'étais pas sur la balance tout le temps. Puis après, je me disais, comme je faisais un peu d'activité physique, tu vois, c'est du muscle. Pas que. Et là, quand tu as eu cette prise de conscience, comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Eh ben, beaucoup de désespoir. Désespoir, la culpabilité. Parce qu'on se dit qu'on a eu cette chance que finalement, que je n'ai pas pu la saisir. Je n'ai pas réussi à la saisir. Parce que je sais que ça engage des frais médicaux, que ça prend la place de quelqu'un qui aurait pu réussir. qu'il y a mille et une questions qui viennent aussi perturber le bon cheminement du parcours. C'était vraiment dur de se revoir, reprendre du poids. Et puis, en fait, c'est un peu quand on se détache de soi-même et on se regarde faire et on pleure, parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Oui, c'est-à-dire que tu savais ce que tu devrais faire, mais tu n'arrivais pas à t'y remettre, à retrouver un déclic. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, moi, je me blessais vachement au niveau de l'éducation physique. J'ai fait du tennis de table. Je me suis fait des déchirures musculaires. J'avais mon dos qui était hyper fragile. Je ne pouvais plus faire du sport de combat. Moi, c'est mon truc, normalement. Donc, je n'étais pas hyper motif pour faire de la marche. Des trucs comme ça, quoi. Et dans ton corps, comment est-ce que tu ressentais ton corps ? Je le touchais le moins possible. J'ai pris des distances avec mon compagnon de l'époque. Enfin, ça a été... Je pense que ça a contribué à notre rupture, d'ailleurs. Est-ce que tu ressentais de la culpabilité ? Ah bah oui, oui, à fond. C'est vraiment le premier sentiment. Le premier sentiment, les premières émotions que j'ai eues, c'est ça. Mais le truc, c'est que ce n'est pas qu'en flash, c'est en toile de fond. C'est toujours là, la culpabilité. Et encore aujourd'hui, c'est une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si on apprend à gérer un peu mieux quand même, il y a toujours cette peur de l'échec qui est toujours là. Quel impact a eu la reprise de poids sur la vie que tu avais, sur la nouvelle vie que tu avais ? Parce qu'en fait, la perte de poids t'avait permis justement de te remettre à l'activité physique, à ressortir, à t'habiller différemment, etc. Le fait de reprendre le poids, quel impact ça a eu ? Je suis quelqu'un de super sociable. J'adore faire la fête, sortir, tout ça. Et du coup, je me suis un peu plus isolée. Ça a été vraiment le manque de mobilité. Je ne pouvais plus faire de rando. Je ne pouvais plus aller danser. Enfin, je n'allais plus en vie. Parce que forcément, quand on a honte de son corps, on se met moins en valeur. J'arrivais plus à faire des trucs comme ça. Il y a cette prise de conscience. Il y a cette difficulté à sortir de la culpabilité. Il y a un repli sur soi. À quel moment est-ce que tu t'es dit « Bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut que je rebondisse. Il faut que je reprenne les choses en main. » Combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu as pris conscience et le moment où tu as eu à nouveau envie de faire quelque chose pour toi ? Ça a été long. C'est ma nouvelle endocrino qui m'a remis sur ce chemin-là, qui m'a parlé du bypass. Je n'étais pas tellement… Je n'avais pas trop envie de repasser sur le billard, en vrai. Donc, on a préparé. Là, cette fois, on s'est préparé pendant deux ans. Elle m'a préparée pendant deux ans. Parce que c'est en fait repasser sur le billard, c'est aussi du coup l'accepter. C'est la dernière chance un petit peu quand même parce que c'est un deuxième geste. Je ne peux pas revenir en arrière. Et du coup, qu'est-ce que tu as essayé de faire ? Ça a été quoi, tes tentatives pour reperdre le poids perdu ? Le repris, pardon. Reperdre le poids perdu. Mes tentatives, c'était de reprendre des activités sportives. Mais à chaque fois, je me blessais. En fait, c'est ça. C'est essayer de retrouver un équilibre pour ne pas se blesser. Continuer à faire du sport et essayer de se restreindre. Mine de rien, c'est beaucoup ça quand même. Du coup, c'est cette nouvelle endocrine qui m'avait parlé de toi. On avait pris les premiers rendez-vous et puis après, je me suis inscrite sur Bariatim. On a fait ça ensemble et on a pu travailler sur les vieux démons, sur ce qui m'a emmenée. Ça m'a vraiment préparée à ce deuxième geste, entre autres, mais ce n'est pas que la préparation au bypass, c'est aussi à une nouvelle hygiène de vie et à comment c'est toute l'acceptation et puis comment on met en place cette hygiène de vie. Oui, moi, j'aime bien dire, souvent, dans mes accompagnements, on me l'entend dire qu'on veut maigrir pour changer de vie, mais il faut commencer par changer de vie pour maigrir. C'est-à-dire que si on n'encre pas les habitudes, comme tu disais tout à l'heure, avant la chirurgie, c'est beaucoup plus difficile de les mettre en place après la chirurgie. Est-ce que c'est aussi ton constat pour toi ? Oui, complètement. Oui, il faut vraiment le faire avant parce que sinon, enfin, pour moi, j'ai pu voir la différence entre les deux. Justement, entre les deux accompagnements, les deux parcours, ça n'a rien à voir. Oui, la première, la sleeve, pour moi, c'était vraiment ça, c'était une baguette magique, alors que là, le deuxième, c'était un coup de pouce et qui me permet aujourd'hui d'être de nouveau mobile, de faire ce que j'aime dans la vie. Et en quoi la dimension psychologique, psycho-émotionnelle qu'on a travaillé ensemble, en quoi est-ce que ça t'a aidé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Déjà, l'effet de groupe, au début, j'y allais sans trop d'attente. J'étais curieuse parce que j'entendais plein de témoignages qui disaient « Oui, vous verrez, c'est super et tout ». Donc, je me suis dit « Bon, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal ». Et en fait, l'effet de groupe, ça a été hyper surprenant. Maintenant, on est encore en lien, on se téléphone souvent, on se voit, alors pas forcément tout le monde du groupe, mais c'est un effet, je ne sais pas, il y a une émulsion qui est assez incroyable. Donc, le groupe aide vraiment à s'élever, je trouve. Après, il y a tous les exercices qu'on fait aussi pendant le séminaire, notamment, qui sont intéressants. Moi, je les regarde encore, j'ai affiché mon tableau qui est dans ma chambre, je me lève devant tous les matins. « Rappelle-toi, il y avait ça, maintenant c'est ça, tu veux aller vers ça. » C'est toujours… Ça reste dans ma vie quotidiennement. C'était chouette. Oui. Ah oui, c'est toujours des moments extraordinaires. Oui, oui, complètement. Ce qui est bien, c'est de savoir que deux ans et demi plus tard, c'est toujours dans ton quotidien, en fait, et c'est ça qui est important, je pense, c'est de montrer ou de faire prendre conscience aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, que la clé de la réussite, c'est l'ancrage des habitudes, c'est le changement en profondeur et c'est pas… La chirurgie, en soi, c'est un booster, c'est un accélérateur. Oui, voilà, c'est ça. Mais tout ce qui va compter, réellement, c'est tout ce qui va être mis en place avant la chirurgie et consolidé après la chirurgie avec tous les accompagnements, on croit. Quels seraient les conseils que tu voudrais donner pour éviter l'échec à celles et ceux qui nous écoutent ? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec et beaucoup de gens se disent « Mais comment ça se fait qu'on peut être en échec ? » Et oui, malheureusement, l'estomac peut regrossir, tout simplement. Quels conseils tu as envie de leur donner ? Pour moi, ce qui fonctionne, je dirais, c'est de garder les habitudes de petites assiettes, d'essayer de manger lentement, le fractionnement, et puis le suivi psy. C'est vraiment les quatre points qui sont indispensables, je pense, à la réussite. Et pour les personnes qui se sentent en échec ou qui se sentent sur la tangente, là où les vieux démons refrappent à la porte parce que c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Déjà, de consulter pour avoir un soutien moral, émotionnel ou psychologique, c'est important parce que ça aide à trouver des solus sur des choses. Un autre regard, c'est toujours plus riche. Et comme il n'y a pas de jugement et puis c'est bienveillant, en tout cas, à Bariatim, je trouve que c'est vraiment aidant. Donc, s'accrocher, s'accrocher, essayer de revenir petit à petit vers des bonnes habitudes. c'est aussi pour ça que je recommande vraiment à tout le monde d'aller vers Bariatim parce que le suivi est bienveillant, son jugement, c'est avec des personnes qui sont hyper spécialisées dans l'obésité. on a vraiment un suivi personnalisé, même s'il y a du groupe aussi. En fait, ça permet d'avoir des prismes différents et puis de rencontrer les chouettes personnes et de se soutenir. Bariatim, c'est moi, ça a changé ma vie en vrai. Écoute, merci Céline. Merci pour ton témoignage en tout cas. Et j'espère que ça va donner des perspectives, ça va donner de l'espoir en fait, c'est ça vraiment. L'objectif de cette interview, c'était de montrer aux personnes qui se sentent en échec qu'on peut agir à nouveau sur sa situation, on peut reprendre les choses en main comme toi, tu l'as fait. Tout le monde ne repasse pas par une chirurgie bariatrique. Il y a certaines personnes pour qui reprendre les choses en main, ne serait-ce que avec le programme de seconde chance de Bariatim, ça leur permet d'obtenir des résultats. Et puis parfois, il y a besoin aussi de reprendre la chirurgie, mais en étant préparé en profondeur et en mettant vraiment toutes les chances de son côté. Moi j'ai envie de dire aux personnes qui nous regardent là, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit qui est juste en dessous de la vidéo, là vous trouvez les liens. Et puis si vous avez des questions à poser à Céline, on te retrouve dans le groupe Facebook de Bariatim. Et puis si les gens veulent poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous parler de votre situation, nous dire si vous aussi vous vous sentez au bord de l'échec ou en plein échec de ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire où vous en êtes et puis avec Céline, on répondra aux commentaires que vous nous mettrez en dessous de la vidéo. Merci Céline. Merci beaucoup, merci à vous et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir.